Hey, salut mes amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo mangatech, et une vidéo où je présente la mangatech de ma soeur. Voilà, quelques-uns d'entre vous m'ont demandé de faire cette vidéo, étant donné que dans ma vidéo de mangatech j'avais parlé un petit peu de la mangatech de ma soeur, enfin très rapidement j'y avais fait allusion, donc certains d'entre vous m'avaient demandé tout simplement de filmer la mangatech de ma soeur, et donc j'ai dit pourquoi pas, c'est parti, donc elle est par contre beaucoup plus petite que la mienne, elle va donc être beaucoup plus rapide à tourner, et beaucoup plus rapide à vous montrer, surtout que étant donné que je ne connais pas du tout, enfin je ne connais quasiment, je ne connais pas tous les mangas qu'elle lit, je ne pourrais pas vous faire des descriptions, etc. Donc déjà on a une petite étagère, donc là vous pouvez voir j'étais sur Chewbacca, une petite étagère de figurines pop, donc voilà, avec beaucoup 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 de Star Wars, parce que dans ma famille on adore Star Wars, ouais, c'est génial, donc voilà, ça c'est une petite étagère de type figurines pop, et juste en dessous on descend et on arrive sur les mangas, donc déjà on a une figurine d'un personnage que je ne connais pas, donc voilà, ensuite derrière qu'est-ce qu'on a ? On a des dames de machie, donc on a les... le tome 3 et 4 de dames de machie, donc c'est des... c'est des light nouvelles, il me semble, donc c'est des... c'est écrit en... voilà, c'est des lettres, quoi, c'est... c'est pas du... c'est pas des dessins et tout et tout. Hop, on va essayer de le remettre de façon assez propre quand même, comme cela. Voilà, ensuite il y a un truc que je ne connais pas, donc c'est Lucia & Lusica, donc c'est une petite... enfin je connais vite fait, c'est l'histoire donc d'une petite gamine, et ce qui est un petit peu particulier dans ce manga, et bien c'est que tout est en couleur, voilà. Donc si vous aimez bien les mangas, et bien qui sont, bah tout simplement en couleur, et bien ça peut être sympa. Donc c'est l'histoire d'une petite fille un petit peu barrée, et... enfin d'après ce que j'ai compris, donc voilà, ça a l'air marrant. Après moi c'est peut-être pas mon kiff de ouf, mais je ne connais pas, donc je ne peux pas dire. Ensuite on a les... euh... 4 tomes de Assassination Classroom, enfin les 4 premiers, donc ça je pense que tout le monde connaît. Pareil pour Kuroko Basket, on a les 4 premiers tomes, plus la fin de Kuroko Basket, alors elle a acheté la fin tout simplement, parce qu'on a regardé toute la série, et que du coup bah en animé, et que du coup bah elle a acheté les 2 qui sont extra game, et qui ne sont pas en animé. Ensuite, Fight Girl, euh... je ne connais pas, donc je pense que... bah c'est un truc un peu en mode shoujo, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors ensuite on a... euh... Kiss Him For Me. Donc euh... d'après ce que j'ai compris, c'est une petite fille, enfin c'est une petite fille, c'est une fille qui peut pas résister quand elle voit 2 personnes ensemble, et elle a absolument envie de créer de nouveaux couples, donc ça m'a l'air d'être un shoujo, tout ce qu'il y a de plus... euh... de plus sympathique pour ceux qui aiment les shoujo. Ensuite, euh... ça je ne sais pas du tout ce que c'est, Between You and Me. Euh... bon bah voilà, je ne sais pas ce que c'est, donc je ne vais pas pouvoir vous dire de quoi ça parle. Le premier tome de Blue Exorcist, donc un shonen, euh... que je commencerai sûrement un jour, qui a l'air très sympa. Ensuite, on a euh... les 20... non les 12, pardon, enfin... les 12 premiers tomes, parce qu'il y a le... il y a le tome 0, c'est un peu particulier, de Hubert Blatt, donc Hubert Blatt, euh... qui est une série de dark fantasy, euh... et bien que moi j'aime bien, même si je trouve que parfois ça va un petit peu trop dans le gore, le... euh... ouais, le gore et le... le sexe, on peut dire ça, un peu comme ça, un peu dans le gore et le dark, pour pas grand chose, je pense que le manga pourrait raconter ce qu'il veut raconter, sans être aussi euh... sans montrer autant de trucs un petit peu trop dark. Après, je sais pas, c'est mon avis, mais moi j'aime bien cette série, donc je vous la recommande. J'ai lu tous les tomes qu'elle a, donc c'est-à-dire jusqu'au tome 12, enfin, qui est le tome... enfin, le tome 11, mais qui est le 12ème tome, étant donné qu'il y a un tome 0. Ensuite, on descend, donc là, bon, on a des... on a les 3 premiers tomes de Instance, c'est pas du tout des mangas, mais voilà, euh... voilà, je sais pas pourquoi les amis, là, on a un petit Luffy très sympathique. Donc vous pouvez voir qu'elle avait toujours des petites figurines, de type pop, bon là, c'était des trucs de League of Legends, des figurines là-bas que je ne connais pas non plus. Alors, je reviens là, ensuite, on a tous les tomes... enfin, je crois qu'il y a tous les tomes de Chi, donc Chi qui est l'histoire, je vais vous en sortir un, l'histoire d'un petit chat, tout simplement. Donc voilà, c'est pas non plus... hop, voilà, c'est tout mignon, c'est tout sympathique. Peut-être que je vais vous montrer 2-3 images. Donc pareil, c'est en couleur. Voilà, hop, c'est sympathique, c'est mignon, on aime beaucoup les chats, tout ce qui est de type chat, on aime. Je n'arrive pas à le remettre, hop, voilà. Bon, j'ai mis le 4 avant le 3, tant pis. Ensuite, on a les Tokyo Ghouls, donc elle a tous les Tokyo Ghouls, mais comme vous avez peut-être pu le voir dans, eh bien, ma vidéo Mangatech à moi, donc de ma Mangatech, eh bien, tous... enfin, tous les mangas, donc du 1 au 7, de Tokyo Ghouls sont posés sur ma Mangatech, parce que je suis en train de les lire. Donc voilà, je lui ai emprunté, donc elle a tous les Tokyo Ghouls, enfin, oui, tous les Tokyo Ghouls, plus le début des Tokyo Ghouls, je ne sais pas quand est-ce que ça se finit, si ça se trouve, c'est fini, si ça se trouve, il n'y en a que neuf, je ne sais pas. Donc voilà, je ne sais pas. Et moi, je ne peux pas vraiment vous donner d'avis sur Tokyo Ghouls, étant donné que je n'ai lu, eh bien, que les 3 premiers chapitres, donc c'est-à-dire quasiment rien. Voilà. Ensuite, on a toujours des petites figurines de Star Wars, donc voilà, ces 3 héros, là, c'est la team Robots, avec ces 3 héros, R2-D2 et le mec dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans Rogue One. Alors ensuite, on a un truc qui a l'air assez sympa, que je ne connais pas, donc Moshoku Tensei. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vous laisse mettre sur pause pour lire, si vous avez envie de lire. Donc voilà. Hop, on va voir un petit peu. Les dessins sont quand même stylés, donc je ne sais pas de quoi ça parle. Après, donc voilà, je ne vais pas vraiment vous donner d'avis, vu que je n'ai pas lu tout simplement. Donc voilà, là, on avait les 3 premiers tomes. Ensuite, les 3 premiers tomes de 7 Prince. Donc 7 Prince, pareil, elle a le premier tome, mais le premier tome est posé sur ma Mangatech, parce que je vais bientôt le commencer. Donc pareil, je crois que 7 Prince, je me demande si ce n'est pas fini en 3 tomes ou en 5, c'est une série très très courte, qui a l'air sympathique, mais qui n'a pas non plus... Oups, je vais faire rentrer mon doigt dans le cadre, ce n'est pas grave, mais ce n'est pas une série qui a l'air non plus exceptionnelle. Ensuite, on a les Chocolat Vanilla, donc ça voilà, c'est un petit manga tranquillou, que je ne connais pas, mais voilà, ça a l'air sympa, ça a l'air gentil, tout mignon, je ne connais pas trop. Alors ensuite, j'ai fait tomber une petite figurine de Olaf, toi-même tu sais, on va le décaler. Alors, là qu'est-ce qu'on a ? On a un DVD de Fairy Tail, on a le début de la série de Blue Exorcist en animé, parce que ma soeur regarde beaucoup plus d'animé que moi, moi je préfère vraiment lire, elle aime beaucoup regarder les animés. Il y a un petit BB8, on va le décaler. Donc on a du Blue Exorcist, on a un truc que je ne connais pas, Magi, voilà, Magi, Magi, je ne sais pas comment ça se prononce, ça a l'air sympa. Et enfin, on a un coffret de Dan Machi. Hop là, très sympathique. Donc, voilà, un petit peu, je vais replacer ces trucs là, faire un petit coussin pour mettre des pins. Hop, Catwoman, toi-même tu le sais. Hop, BB8, hop, le mec de Rogue One. Hop là, donc voilà ce que ça donne. Hop, je vous fais un petit aperçu comme ça vite fait. Donc voilà un petit peu la mangathèque et bien de ma petite soeur. Écoutez, c'était une vidéo assez courte, je n'ai pas grand chose à rajouter. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine.